Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo concernant la présentation statique de ce téléviseur 65JZ2000. Je l'ai placé dans ma petite pièce homme cinéma aux côtés de son grand frère le 65JZ2000 qui est accroché à mon meuble. Tout d'abord sur la partie esthétique, on peut voir que les deux sont extrêmement proches voire identiques, il n'y a que quelques détails qui les différencient. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc ce 65JZ2000 comme ses deux grands frères précédents, le HZ2000 et le GZ2000, se compose d'une dallolette de 65 pouces ainsi que d'une barre de son intégrée située en partie inférieure du téléviseur comme on peut le voir ici. Les haut-parleurs de façade sont protégés par une grille métallique très très fine qui est plutôt agréable au toucher. On trouve au milieu bien sûr le logo Panasonic. Précédemment sur le GZ2000, on trouvait également ici un logo Technics puisque la partie sonore de ce téléviseur a été développée par Technics. On note également, c'est un très très petit détail, qu'ici le pourtour métallique du téléviseur est en deux morceaux, un pour la dalle, un pour la barre de son. Ici on peut voir sur le GZ2000 quasiment la même chose, s'y ajoute le logo Technics en bas à droite et comme on peut le voir le cadre de la télé et le même, enfin plutôt il englobe à la fois la barre de son et la dalle. On a tout de même un liseré pour séparer les deux mais on a un pourtour qui fait l'intégralité du téléviseur et non plus juste celui de la dalle et de la barre de son. On est vraiment dans l'ordre du détail. Ce qui est moins un détail, c'est le pied. Le pied précédemment sur le 65 GZ2000 et HZ2000 était rectangulaire. Aujourd'hui il est rond. C'est un détail purement esthétique. Le matériau utilisé est le même et toujours d'aussi bonne qualité. Je pense que c'est une belle plaque d'alu. C'est vraiment bien fait et très valorisant. S'il ajoute également une fonction qui n'était pas présente sur les grands frères à savoir la possibilité de faire pivoter le téléviseur sur un angle tout de même assez important, la GT au maximum, à gauche et à droite. C'est quelque chose qui peut être intéressant dans le cadre d'une utilisation dans un salle. On va maintenant passer à la connectique. La connectique se situe sur la partie gauche du téléviseur. On a tout d'abord sur la partie latérale plusieurs connectiques. On a une entrée HDMI, deux ports USB, une sortie casque qui peut également servir à relier un caisson de basse si on n'utilise pas de casque. Ça se configure dans le menu de la télé. On verra ça ultérieurement pour savoir si on utilise un casque ou un caisson de basse. C'est quelque chose qui était déjà présent sur les grands frères et qui marche plutôt bien. On a aussi un port command interface. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait. J'ai jamais eu à utiliser ce genre de port. Le reste de la connectique se poursuit sur le dessous. Je ne sais pas si j'ai assez de lumière pour vous montrer. Non, je n'ai pas assez de lumière a priori. Donc on va rester sur les schémas qui sont indiqués sur le cadre. Donc on a une sortie audio-numérique en optique. On a un port Ethernet. On a une entrée vidéo analogique. C'est un peu anachronique aujourd'hui, mais elle a moins le mérite d'exister. Ce qui est nettement moins anachronique, c'est qu'on a deux ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 Hz. Donc ça, c'est intéressant. C'est également compatible VRR pour les consoles de jeu. Et on a un port HDMI 3 plus classique. On poursuit sur l'arrière de ce téléviseur. On voit donc la suite du pied qui a été biseauté sur la partie arrière. On voit également la partie métallique du pied, bien costaude pour supporter le poids de la télé. Évidemment, il y a normalement un cache qui vient recouvrir cette partie assez peu esthétique. Cache qui permet également de regrouper tous les câbles au milieu afin de ne pas les rendre visibles lorsqu'on est face au téléviseur. Le câble électrique, le voici. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas détachable parce que c'est toujours pratique de détacher lorsque l'on accroche la télé à un mur ou comme moi à un meuble. Là, il n'est pas détachable. Il faudra faire avec. Il a néanmoins le bon goût d'être relativement long. Ce n'était pas le cas sur mon GZ2000 où j'avais dû rajouter une rallonge électrique. On s'intéresse maintenant à la partie des enceintes Atmos. Il y a des haut-parleurs ovales qui sont cachés sous cette grille. On aperçoit également ici le logo Technics qui précédemment était en façade. Maintenant, ils l'ont mis sur le dessus. Je pense que personne ne le verra, mais au moins il y est. Donc, haut-parleur Atmos qui diffuse vers le plafond afin d'avoir un environnement Atmos par réflexion. On va terminer maintenant par le panneau de commande situé à gauche du téléviseur. Je ne sais pas si je vais avoir assez de lumière pour bien vous le montrer. Je ne suis pas certain. Donc, il comporte quelques boutons qui permettent d'utiliser le téléviseur sans la télécommande. Je ne pense pas qu'on puisse avoir accès à toutes les commandes. Je ne pense même pas qu'on ait accès au menu. Mais en tout cas, ça permet au moins d'éteindre ou d'allumer le téléviseur et de sélectionner une source. Pour finir, on va maintenant parler des télécommandes. Donc, voici cette nouvelle télécommande du JZ2000. Par rapport à la précédente télécommande, on note l'apparition de raccourcis vers Rakuten TV, Prime Vidéo et YouTube, ainsi que vers les applications. Effectivement, il s'agit d'une Smart TV. Elle ne tourne pas sous Google TV. C'est un peu dommage pour ceux qui apprécient cet environnement multimédia. Les téléviseurs Panasonic sont toujours sous un environnement propriétaire créé par Mozilla, si je ne me trompe pas. C'est loin d'être aussi riche que ce que peut proposer Google TV. Cependant, ce n'est pas forcément un drame dans la mesure où simplement en reliant une petite Nvidia Shield, par exemple, on peut obtenir une Google TV sur n'importe quel téléviseur. On note l'apparition d'un bouton micro qui permet donc de faire des recherches vocales. Le reste est très classique pour une télécommande. En revanche, ce qui est un peu décevant, c'est le matériau utilisé pour cette télécommande. Il s'agit d'un plastique gris qui est certes assez joli, mais qui est loin de la qualité de la télécommande du grand frère, le 65JZ2000, qui était en aluminium brossé. Vu que cette 65JZ2000 est le vaisseau amiral de la marque, c'est un peu dommage d'avoir fait l'impasse sur une télécommande en aluminium brossé. La prochaine vidéo concernera la présentation des différents menus du téléviseur. Elle arrivera prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501